Bonjour, ici Julie Blecomo pour le Bureau du BOSS, un partage sur le quotidien des leaders du milieu des affaires. Aujourd'hui, M. Marc Bergevin, vice-président exécutif et directeur général du Canadien de Montréal, nous ouvre la porte de son bureau au complexe sportif Belle à Brossard. On entre dans le Bureau du BOSS. Mon bureau ici, il y en a deux, j'ai ici au Centre Belle. Alors, vous n'avez pas vu le Centre Belle, c'est un peu la même chose. C'est des petites pièces qui représentent mon passé, puis les personnes les plus importantes dans ma vie. J'ai joué pendant longtemps dans l'année nationale, alors il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de choses qui me représentent. Alors, j'ai le chanceux que j'ai deux bureaux parce qu'il y a de la place en masse. Bien, ce tableau-là, c'était l'enquête des Canadiens de Montréal, de la Fondation, puis c'est ce que j'ai grandi à Montréal, ça. Ils ont fait une peinture, ils ont pris une photo, puis ils ont fait une peinture de… moi j'habitais ici, là, sur la Roussante. J'ai une photo de ma famille ici, ça c'est mes soeurs, puis mon frère, quand on a gagné la Coupe Stanley à Chicago, j'avais amené ça au cinquième de mes parents. Ça, c'est une photo de tous nous autres, les enfants, mes parents sont décédés. Là, les photos de mes trois enfants, ma fille Elle, mon plus jeune, Rhett, puis mon plus vieux, Wes. Puis ça, c'est ma dernière partie dans l'année nationale, la rondelle. Ça, c'est notre but au jour, en 2010 avec Chicago. Alors, si vous êtes prêts, on va débuter notre questionnaire croustillant. Qu'est-ce qui vous motive maintenant? Mon travail tous les jours, de… bien écoute, moi, je n'appelle ça pas un travail, c'est une chose que j'adore faire, alors c'est d'améliorer l'équipe. Qu'est-ce qui vous agace? Retard, surtout dans notre milieu. Discipline, c'est important. Alors, puis Michel Thérien et moi, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Et comment célébrez-vous vos succès? J'apprécie le moment, mais ça passe vraiment vite. Je peux dire que je ne fais pas de, comme on pourrait dire, de party. Un exemple, en 2010, quand on a gagné la Coupe Stanley, c'était… on a célébré ça le soir même. Après ça, c'était fini. Pour moi, c'est l'année prochaine. La journée qu'on va amener le but ultime à Montréal, c'est là que je vais célébrer, mais on n'est pas encore là. Plus jeune, M. Bergevin, que rêviez-vous de devenir? Docteur ou pilote d'avion. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de vous qui pourrait nous surprendre? J'ai une personne qui aime rire, puis qui a un sens de l'humour sec. Ma chanson favorite? Eh bien, écoute, je suis un peu… du côté francophone, j'ai toujours bien aimé « Beau dommage ». Je pense que ça ne vieillit pas, le beau dommage, puis j'en ai même dans mon téléphone, puis j'écoute ça. Quelles leçons de vie aimeriez-vous partager avec des jeunes qui, un jour, rêvent d'être un boss comme vous? Les choses les plus importantes pour la vie, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Moi, je crois que l'intuition, puis tes skills avec les gens, c'est quelque chose de naturel que tu apprends dans la rue ou à tous les jours. Dans 100 ans, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous de Marc Bergevin? Le plus important, c'est mes enfants, que j'ai été un bon père de famille, puis que je les ai bien encadrés pour leur donner le plus possible pour avoir du succès. Pour moi, c'est le plus important. Merci beaucoup, M. Bergerin. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada